Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui on en est au numéro 14 et c'est Aristote, politique en 335-323 avant Jésus-Christ. Alors on dit, avant on disait la politique, maintenant on dit, il semblerait que la traduction qui soit retenue socialement, c'est les politiques, choisissez, les deux sont bonnes. Aristote a écrit beaucoup de choses, sauf qu'en fait tous ses écrits ont été perdus et ce qui reste ce sont les écrits, non pas qu'il a écrit de sa propre main, mais ce sont les notes réutilisées dans le lycée, qui est son académie à lui. Et donc pour lui la formation est importante, c'est que ça s'oppose à la sauvagerie. Alors comme exemple de sauvagerie, il citait Sparte, Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse. Et donc ce qui fait qu'il montre bien que ce sont des gens qui insistent plus sur le corps, sur le physique, ce sont des gens qui empêchent l'esprit de se développer. Donc il oppose le corps et l'esprit, ce qui est quelque chose qui va revenir assez régulièrement par la suite, là où précédemment il y avait moins cette césure. Aristote a apporté deux choses très importantes, c'est le père de l'intelligence collective. Alors à l'époque la démocratie c'était un mauvais mot, c'était vulgaire, c'est les gens qui étaient la populace, ce qui était bien c'était l'aristocratie, le pouvoir donné au meilleur, et d'ailleurs c'était tout le rôle de la formation que de former à être le meilleur. Aristote, qui est un homme de tempérance, qui est un homme du milieu, avait cette citation « La délibération sera meilleure si tous délibèrent en commun, le peuple sera avec les notables, ceux-ci avec la masse. » Autrement dit, la masse peut faire intelligence et il s'oppose là à évidemment Platon qui lui était pour l'élite qui devait être dirigée, la masse qui était incapable de se diriger par elle-même. Donc c'était tout le travail qui aujourd'hui, on parlait d'intelligence collective, de sagesse des foules qu'Aristote propose. Deuxième élément, c'est le biologiste Armand-Marie Leroy qui dit que c'est le premier scientifique. C'est le premier scientifique parce que quand il fait l'histoire des animaux, plus de 500 espèces répertorées, classées, il invente quelque chose d'extraordinaire, c'est la taxonomie. C'est-à-dire cette façon de distinguer les savoirs, d'émietter les savoirs, de façon à, pour comprendre mieux, quand on ne peut pas comprendre l'ensemble du monde, eh bien on comprend une parcelle du monde et on creuse autour de cette parcelle. On perd cette dimension globale, mais au final, on se retrouve avec une capacité de creuser mieux dans le domaine. Donc la taxonomie, qui est le cœur du savoir, est quelque chose qu'on retrouve et qui a été créé par Aristote. Et Aristote va plus loin parce qu'il dit comment est-ce qu'on nourrit cette taxonomie ? Par l'observation. Là encore, il s'oppose à Platon qui lui dit non, c'est par les fulgurances de l'esprit qu'on a accès à la vérité. Lui dit non, c'est par l'observation. Par exemple, quand il voit les grands cerfs, il se dit comment la nature a pu donner pour certains grands cerfs avec des bois et donc qui n'ont pas de dents et d'autres qui ont des dents mais qui n'ont pas de bois. Et donc comment est-ce que ces grosses masses fonctionnent ? Eh bien à partir de là, il essaie de créer des liens de causalité à partir de l'empirisme. Donc beaucoup de personnes disent que c'est le père de l'empirisme aussi puisqu'il en fait sur le cœur de cette taxonomie. Autrement dit, ce qui est intéressant avec Aristote, c'est aujourd'hui on pourrait dire, pour reprendre Edgar Morin, le vrai problème, c'est que nous avons trop bien appris à séparer. Il vaut mieux apprendre à relier aujourd'hui Edgar Morin. C'est-à-dire la culture des fleurs coupées, des savoirs morts, mais des savoirs qui permettent de connaître, ont besoin de revenir aux fleurs vivantes, donc à la saveur du savoir, de façon à avoir une vision globale des choses, du global au local, ce sont des méthodologies épistémologiques et ça, Aristote a apporté une contribution forte à l'ensemble de la connaissance de la formation. Je vous remercie, à très bientôt. Je vous remercie, à très bientôt.